Le cinéma et la musique ont toujours été intimement liés. Depuis leur rencontre dans les années 1900, ils ne sont plus jamais quittés. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre pour former un couple fusionnel où chacun se complète et se sublit. On se souvient d'un film pour sa musique, tandis qu'une musique nous renvoie vers un film. La musique porte le propos d'un film, pendant que le film image l'univers de la musique. Bref, le cinéma et la musique, et la musique et le cinéma. A travers les années, on ne compte d'ailleurs plus le nombre d'enfants issus de cet amour. On peut citer les musiques envoûtantes d'Harry Potter, les thèmes sombres de Star Wars, la bande son grandiose d'Interstellar, et bien d'autres encore. Mais derrière chaque couple heureux se cache toujours un mystère. Une fois ensemble, leur union semble évidente. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui fait la réussite de cette union. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne musique de film ? D'ailleurs, comment sont produites les musiques de film ? Quelles sont les différentes étapes nécessaires à leur création ? Et qui sont les personnes se cachant derrière ce processus ? Pour le savoir, je vous invite dans un endroit sacré. Un endroit qui a l'habitude de célébrer les mariages entre la musique et le cinéma, puisqu'il s'agit d'une ancienne église aujourd'hui réhabilitant en studio, Air Studio. Air Studio, ce n'est ni plus ni moins que l'un des plus célèbres studios de musique du monde. Les Rolling Stones, Pink Floyd, Elton John ou encore Michael Jackson n'y ont enregistré des albums. Mais pour ce qui est des musiques de film, là non plus le studio n'est pas en reste, puisque les bandes-son d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux ou d'Interstellar Pointe-Teckel y ont été enregistrés. L'histoire d'Air Studio commence avec celle d'un homme, Sir George Martin. Il fut l'un des plus grands producteurs de musique du 20ème siècle, collaborant notamment pendant plusieurs années avec les Beatles. Avec eux, il totalisa 30 titres numéro 1 des parades au Royaume-Uni et 23 aux Etats-Unis. Participant à la composition, à l'arrangement et aux enregistrements des titres des Fab Four, son influence sur leur oeuvre fut tellement grande qu'on le considère aujourd'hui comme le 5ème Beatles. En 1969, avec l'aide de trois autres producteurs de l'époque, Ron Richards, John Burgess et Peter Sullivan, il fonda son propre studio indépendant d'enregistrement, le bien nommé Associated Independent Recording Studio. Situé en plein coeur d'Oxford Street à Londres, Air Studio était à l'origine une église qu'ils ont réhabilité en studio. Le complexe compte aujourd'hui deux studios d'enregistrement, Studio One, le petit studio, utilisé par les groupes et les petits orchestres, et le studio principal, situé dans le grand hall de l'église pour les projets d'envergure. C'est d'ailleurs pour l'acoustique exceptionnelle qu'offre ce hall que Air Studio est autant utilisé et apprécié par l'industrie du cinéma. Mais avant d'entrer dans les détails du processus d'enregistrement, revenons un peu en arrière dans le procédé de création d'une musique de film. Au tout départ du projet, il y a le compositeur. Contacté par le réalisateur, ce dernier est en charge de composer l'intégralité des musiques du long métrage. Une fois son travail terminé, c'est à l'orchestrateur d'entrer en scène. Son rôle consiste à prendre les différentes pistes écrites par le compositeur et de les arranger pour qu'elles puissent être jouées par un orchestre humain. En effet, toutes les musiques sont aujourd'hui composées sur ordinateur, mais tout ce qui est écrit sur le logiciel n'est pas transcriptible en l'état dans la réalité. L'orchestrateur doit donc faire la jonction entre l'homme et la machine. Pour cela, il doit humaniser les pistes virtuelles et les retranscrire en partition à destination des musiciens de l'orchestre. Et c'est seulement à ce moment précis qu'arrive la phase d'enregistrement en studio. J'ai eu la chance d'assister à l'enregistrement de la musique d'un épisode de la série Call the Midwife au Studio One d'Air Studio. La musique de cette série a été composée par Maurizio Malanini, nommé aux Emmy Awards pour son travail, et orchestrée par Jean Stéphane, un orchestrateur mondialement reconnu ayant notamment travaillé sur Fast and Furious, Labelé le Clochard et Astérix et Obélix. C'est d'ailleurs ce dernier qui a eu la gentillesse de m'accompagner pendant toute cette journée afin de me dévoiler les coulisses d'une session d'enregistrement. Alors, pourquoi enregistrer en studio ? Lorsqu'on aborde cette question, on touche au rapport intime entre l'homme et la machine dans le processus de création d'une chanson. En effet, avec l'avènement de l'informatique dans les années 90, l'ordinateur a pris de plus en plus de place dans la chaîne de production d'une musique. Si bien qu'aujourd'hui il est au centre de tout, et malgré son omniprésence, il possède encore certaines limites. En fait, ce que les compositeurs recherchent ici, c'est d'améliorer la maquette. Parce que maintenant, avec l'ordinateur, les maquettes sont de plus en plus réalistes. C'est vraiment, c'est très bluffant. Surtout, tous les instruments avec des transitoires d'attaque, c'est-à-dire les instruments de percussion comme le Celesta ou ce genre de choses, moi je me fais bluffer par les instruments. Par contre, les cordes, on n'arrive toujours pas à les reproduire virtuellement. Parce que c'est très sophistiqué, il y a des systèmes de vibrato, il y a beaucoup de parts d'humains et d'imperfections humaines qui font que c'est beau le son de l'expression dans le jeu. Et donc ce que les compositeurs recherchent en venant en studio, c'est l'expressivité des cordes. Donc ils prennent des vraies cordes ici et donc ils enregistrent ici. Donc c'est ce qu'ils recherchent. Mais il y a énormément de travail de réparation évidemment avant de... D'accord. On n'a toujours pas réussi à reproduire l'émotion d'un orchestre humain. Heureusement ! Heureusement ! Pour un épisode de Call the Midwife, c'est un orchestre de 18 cordes qui est enregistré. Mais le nombre de musiciens à enregistrer dépend toujours de la nature du projet et surtout du budget qui est alloué. Le set up, l'instrumentation et le nombre de musiciens dépend surtout du budget. On va dire que c'est d'abord le budget et après on pense en couleurs musicales. Donc ça peut arriver qu'il y ait des films, je crois c'est Birdman, où il n'y a que de la batterie dans le film. Donc là il n'y a qu'un instrument. Et il y a d'autres films où il peut y avoir 100 ou 200 personnes. J'ai travaillé sur un Disney récemment où je pense qu'on se rapprochait des 120 personnes, parce qu'il y avait le chœur, les gens qui chantent, plus l'orchestre de jazz, plus l'orchestre symphonique classique de 80 ou 90 musiciens. Donc le set up va vraiment changer. Et quand on parle que de cordes uniquement, on peut aller d'un simple instrument soliste, donc juste un violon, juste un violoncelle, voire un quatuor à cordes, donc 4 musiciens, ou alors 18 cordes comme là, ou globalement, plutôt pour avoir un bon son de cordes à la Hollywood, bien moelleux, bien plein. À partir de 40 cordes ça devient bien, et 60 cordes là c'est le luxe et c'est l'idéal. En ce qui concerne la façon d'enregistrer les musiciens, il existe plusieurs écoles. On va dire l'école classique, c'est à dire en musique de film c'est l'univers de John Williams, qui est issue d'une pensée, on va dire de la musique classique ou même du jazz, où en fait on enregistre tout le monde en même temps, dans la même pièce. D'accord, pour capter le live. Et d'ailleurs, je vais faire une petite remarque, quand ils font des ciné-concerts, par exemple Harry Potter Live ou E.T. Live, ça sonne très bien en concert, parce que ça a été conçu pour que tous les instruments se marient bien entre eux au moment où on enregistre. D'accord. En revanche, il y a certains compositeurs qui aiment bien enregistrer tout séparément dans un but de contrôle total de tout. D'accord. Alors qu'ils vont enregistrer que les cordes. Et après, que les bois, que les cuifs, que les percus. Donc après, c'est génial, parce que c'est vrai que ça permet, si le réalisateur n'est pas content, il dit « Ah, moi, j'aime pas la cloche, machin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, c'est pas une cloche, c'est une flûte. Ah, bon d'accord. Et on va baisser la flûte. » Oui, on a un contrôle qui est beaucoup plus important. Et c'est vrai qu'on vit dans une ère où tout est contrôlé maintenant, même en musique. Donc, c'est à la fois génial pour ça, et à la fois, quand on fait un ciné-concert de ce genre de musique, eh bien, ça sonne mal en ciné-concert, parce que ça n'a pas été orchestré et composé pour que tout le monde joue en même temps. Pour cette série télé, on aime bien disposer les cordes de cette manière, c'est-à-dire les violons 1 ici, les violons 2 juste à côté. Donc, on a un son de 10 violons, donc 6 violons 1 plus 4 violons 2, donc ça fait 10. Au centre, on a les altos, et ensuite les violoncelles ici, et puis derrière, la contrebasse. Donc, on a vraiment de l'aigu au grave cette disposition, comme ça, stéréophonique. Globalement, on utilise cette position-là, quand on a beaucoup de mélodies, donc surtout les violons qui chantent, donc 10 violons comme ça. Mais sinon, l'autre astuce, si on a une écriture plutôt contre-implantique, c'est-à-dire une écriture où il y a des notions de questions-réponses dans les phrases musicales, un peu comme des canons à la frère Jacques, on peut mettre les violons 1 ici et les violons 2 de l'autre côté. Donc, les gens qui font ça, il y a la pensée allemande, donc tout ce qui est germanique, donc par exemple Gustav Mahler. Mais aussi, on a plus récemment pour les compositeurs de musique de film, Hans Zimmer, il aime bien aussi faire ça, cette disposition-là. En revanche, il y a toujours des petites inscriptions, la musique, c'est libre. Donc, il y a des compositeurs qui sont amusés, par exemple Michael Giacchino dans un court-métrage Pixar qui s'appelle Lifted. Vu que c'est Lifted, c'est par rapport à une soucoupe volante. Il s'est dit, ok, on va mettre le chef d'orchestre au centre, qui était Team Simonec, et autour, il a mis tous les musiciens. Donc, on a les cordes autour de lui en cercle. Donc, c'est bon, c'est une petite fantaisie. Et il y a Yanis Xenakis qui a fait ça également et d'autres compositeurs. En plus du compositeur et de l'orchestrateur, il y a une autre personne clé qui intervient dans la phase d'enregistrement, l'ingénieur du son. Pour la série Call the Midwife, c'est Jonathan Allen qui tient ce rôle, accompagné de ses deux assistants. Si ce nom ne vous dit rien, peut-être que les projets sur lesquels il a travaillé seront plus évocateurs. Star Wars épisode 1, Le Seigneur des Anneaux, Toy Story 3, Les 8 salopards, rien que ça. Pendant l'enregistrement, l'ingénieur du son est en charge des micros. C'est lui qui choisit le nombre de micros utilisés, les types de micros utilisés et leur disposition dans la pièce. Et globalement, le but, c'est qu'on essaie de recréer une impression d'écoute humaine. Au centre, on va mettre ce qu'on appelle un décatri. Un décatri, ça vient de la boîte qui s'appelle Deka. C'est ceux qui font les enregistrements et les CD. Le tri, c'est un arbre où on a un micro à droite, à gauche et au centre. Pour compléter cet arbre, on a des micros sur les côtés, c'est-à-dire un à gauche, qui est là, et l'autre aussi à droite. Suivant les ingéçons, on va mettre ces micros à une certaine hauteur. C'est un peu comme les grands chefs cuisiniers étoilés de Michelin. Chacun a sa façon de régler la hauteur des micros, quel type de micro on va prendre, quelle marque de micro on va prendre. Et ensuite, pour avoir plus de précision et de définition, on va mettre un micro sur chaque pupitre. Alors un pupitre, on révise, c'est là où les musiciens mettent leur partition. Donc un pupitre où on met la partition et on met deux chaises. Donc comme ça, ils se partagent, parce que sinon, ça me ferait trop de papier et trop de pupitre. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on aime bien avoir aussi un micro par musicien soliste. C'est-à-dire s'il y a un violoncelle solo ou une flûte solo ou un violon solo, on va rajouter un micro en plus pour avoir encore plus de contrôle sur la personne. Une fois que l'ensemble des musiciens et des micros sont installés, il est grand temps de passer à l'enregistrement en lui-même. Ce qui est bluffant, c'est que les musiciens découvrent leur partition au moment de l'enregistrement. Ils ne jouent qu'en déchiffrage. Mais pour les aider à interpréter leur partie du mieux possible, ils disposent de plusieurs guides. Il y a d'abord la séquence du film à habiller qui leur est projetée pendant l'enregistrement. Jusqu'à très récemment, par exemple les Star Wars de John Williams des années 90-2000, il y avait un vidéoprojecteur qui projetait l'image. D'accord. Et maintenant, au moment où on tourne cette vidéo, on est déjà au 21ème siècle. Donc ça y est, on a des écrans plats. Et voilà, peut-être dans 20 ans, quand on va voir cette vidéo, ils vont rigoler parce que ça sera des hologrammes. Donc voilà, ça permet de voir le film. Et ça aide vraiment le musicien d'avoir le support de l'image pour qu'il puisse jouer dessus ? Oui. Alors il y a certains compositeurs qui aiment bien montrer la scène aux musiciens avant d'enregistrer. D'accord. Je pense notamment à Christophe Julien qui avait fait ça sur « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel. Il avait demandé aux musiciens de regarder l'image de la scène. Ça dure, je ne sais pas, deux ou trois minutes. Et après, on enregistre la prise. Comme ça, ils se mettent dans le mood parce qu'en fonction des couleurs, si c'est des couleurs autonales ou des couleurs vives, la façon de jouer l'instrument, ça peut être différent. D'ailleurs, c'est très drôle quand on est à la position du chef d'orchestre ici. Quand on dit certains mots clés aux certains adjectifs, la position de l'archet change. D'accord. Donc c'est très, très drôle. Ok. Parce que nous, on parle en adjectif, mais les musiciens pensent, ah oui, sous le tasto, sous le ponticello, ils vont changer. Je comprends pourquoi l'ordinateur n'arrive pas encore à transcrire tout ça. Non, il y a tellement de subtilités. Il y a énormément d'humains là-dedans. Tout à fait. Et c'est très bien d'ailleurs. Oui, complètement. Il y a ensuite le chef d'orchestre qui est là pour les coordonner, pour leur donner des indications de jeu et pour leur indiquer le tempo du morceau. En parlant de tempo, les musiciens l'entendent continuellement dans leur casque. C'est ce qu'on appelle le clic. Et ils peuvent aussi le suivre à l'écran. Donc du coup, là, ils entendent le clic. Et ici, ils entendent des voisins éternués jouer des notes justes. D'accord. Et donc, ils ont ça. Ou alors, parfois, il y a des musiciens, ils ramènent leur propre système. Par exemple, les oreillettes genre de présentateur de journal de 20 heures ou un peu plus grosse. Ça dépend. Parce que c'est vrai que ça, c'est... Vas-y, essaye. C'est... Je t'adoube. Je suis prêt à piloter un avion. Je suis prêt à piloter un avion, voilà. Un demi-avion, parfois. Donc, il va pencher sur le côté, du coup. Mais voilà. Donc, c'est vrai que... Si tu as ça pendant... Faut vous mettre dans le contexte. Ça peut faire 3 heures, 6 heures ou 9 heures avec ça sur la tête. Oui, c'est à fait. Avec un clic comme ça qui fait ce bruit-là. Ouais, ouais. Puis, enfin, ça cache vraiment l'acoustique. Donc, on entend peut-être moins ce qu'on joue aussi avec ce casque-là. Complément. Et donc, vu que les violonistes, ils entendent leur violon comme ça. Donc, c'est important d'avoir mis dans ce sens-là. Parce que sinon... D'accord. Et donc, pour en revenir au clic, donc, ils l'ont dans l'oreille. Et alors, voilà. Et ils l'ont aussi à l'écran. Exactement. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça, c'est le numéro de la mesure. Donc là, c'est la mesure 1. Et ça, c'est le premier temps de la mesure 1. Alors, on va voir si ça va s'activer, évidemment. Voilà, 2. Premier temps. Et là, on a vu un 2, donc deuxième temps. Et donc, ça permet aux musiciens qui ont beaucoup de poses... Parce qu'en général, les cordes, ça joue tout le temps. Mais on va se mettre à la place d'un joueur de triangle ou de cymbale. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Homme qui en savait trop de Hitchcock, en 56, enfin, le remake. À un moment donné, il y a un cymbalier qui attend pendant tout le morceau. Eh bien, il a, je pense, 200 mesures à compter, même plus. Et donc, ça, c'est là où ça devient utile. Oui. Comme ça, il n'a pas besoin de compter. Mais ça, c'est très nouveau. Ça, c'est grâce à Pro Tools qu'on peut faire ça. Mais sinon, les musiciens d'orchestre, ils sont brillants. Donc, ils arrivent à compter sur leurs doigts 200 mesures. Et sinon, l'astuce aussi qu'ils font sur la partition, c'est par exemple le joueur de cymbale. Il va essayer de choper 4 ou 5 mesures avant où il y a une mélodie notable de trompette ou chose comme ça. D'accord. Mais les musiciens et le chef d'orchestre ne sont pas les seuls à s'activer pendant l'enregistrement. Au même moment dans la cabine, le compositeur, l'orchestrateur, l'ingénieur du son et ses deux assistants sont là pour superviser l'ensemble. L'ingénieur du son et ses assistants veillent à ce que chaque piste soit correctement enregistrée. En effet, les nombreux micros disposés dans la pièce d'enregistrement sont directement reliés à sa console de mixage. Il peut ainsi recevoir les nouvelles pistes d'enregistrement sur le logiciel. Les pistes humaines remplacent les virtuelles. La maquette prend vie. Le compositeur et l'orchestrateur font quant à eux attention à ce que leur vision soit bien respectée pendant l'enregistrement. Si nécessaire, il n'hésite pas à transmettre des indications de jeu au chef d'orchestre et à refaire la prise. Malheureusement, il aurait impossible de refaire chaque prise indéfiniment. Toute la session en studio est chronométrée et chaque dépassement de délais entraîne de lourds coups supplémentaires. C'est donc un véritable travail d'équilibriste qui s'opère entre la nécessité d'être efficace et la volonté d'obtenir un résultat satisfaisant. Il y a quelque chose de grandiose dans le fait d'assister à une session d'enregistrement à RStudio. Grandiose par le lieu d'abord, parce que c'est très particulier de se retrouver dans un endroit autant chargé d'histoire. Grandiose par le jeu ensuite, parce qu'il y a toujours une émotion particulière qui se dégage d'un orchestre au diapason et grandiose enfin pour le projet qui y est mené. Il faut des centaines de personnes différentes et extrêmement qualifiées dans leur domaine respectif pour obtenir une bande originale de musique de film. Et chacune de ces personnes sait s'effacer et œuvrer ensemble dans le but de réaliser un projet qui les dépasse. C'était Bernard Herrmann qui était le compositeur attitré des films d'Hitchcock pendant les années 50-60 qui disait le cinéma et la musique de film c'est un art qui combine plusieurs arts ensemble. Et c'est à nous, au niveau de l'ego, de s'effacer pour un projet beaucoup plus noble qui combine tous ces arts. Parce que c'est vrai qu'il y a la musique, il y a le cinéma, mais aussi l'art de la photo, l'art de la lumière, l'art de l'histoire, du storytelling, du scénario, l'art du montage, l'art des costumes. Et ça apprend énormément à tout ce qu'on voit en développement personnel, tout ce qui est l'écoute de l'autre et essayer de faire un projet commun qui est bien. Donc c'est pour ça que je pense que ça ne sera jamais remplacé par l'ordinateur, parce qu'il y a trop de paramètres humains et, comme tu disais, psychologiques et subjectifs. Finalement, c'est peut-être ça le secret d'avoir un joueur. C'est savoir œuvrer ensemble au profit du bien commun, mais c'est surtout accepter sa part d'imperfection. C'est comprendre que l'on peut être parfaitement faillible et profondément humain. C'est comprendre que l'on peut être parfaitement faillible. C'est comprendre que l'on peut être parfaitement faillible et profondément humain. C'est comprendre que l'on peut être parfaitement faillible et profondément humain. C'est comprendre que l'on peut être parfaitement faillible et profondément humain. C'est comprendre que l'on peut être parfaitement faillible et profondément humain.